Si on regarde la carrière Quantic Dream, ces quelques jeux d'exception à chaque fois quelques années, ça sous-entend qu'il faut une idée, un pitch tous les 3-4 ans. Ce pitch, cette idée, c'est une question un peu naïve, mais je trouve que c'est toujours intéressant de poser la question au créateur. D'où il vient ? Sous la douche au cinéma ou dans la vie ? Je ne sais pas répondre à cette question, parce qu'en fait on ne sait jamais exactement d'où ça vient exactement. Et je ne sais pas, je crois que c'est quelque chose qu'on porte en soi et à un moment qui arrive à la surface, d'une certaine manière tout simplement. Et on se dit, ça y est, je suis prêt à développer ça. Et voilà, l'idée, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Des fois c'est un sentiment, des fois c'est un personnage, des fois c'est un début d'histoire. Et voilà, c'est juste le début. Mais il faut que ce début, on y croit suffisamment fort pour se dire, je vais passer 4 ans de ma vie à développer cette idée. Et ça c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est un choix qui est important, puisque ça engage évidemment ma vie dans les 4 années qui viennent, mais ça engage aussi ce que vont faire 200 personnes pendant les 4 années à venir. Donc c'est une réflexion qui est importante. Mais j'ai eu la chance jusque-là que ça arrive toujours comme une évidence. C'est-à-dire que j'ai rarement eu des dilemmes ou des cas de conscience à me dire, je ne sais pas trop ce que je veux faire, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça. En fait, à chaque fois, les projets sont arrivés comme c'est évident, c'est ça que je dois faire maintenant. J'étais entendu un jour, je crois, dans une interview, dire que c'est parce qu'un enfant était sorti de ton regard que ça t'a donné l'idée d'un jeu, je crois. Oui, sur Heavy Rain, c'était mon fils. C'était mon fils, je me promenais dans un centre commercial avec lui et je l'ai perdu l'espace de quelques minutes, heureusement. Mais ça a été la peur de ma vie et ça a été l'étincelle au début de Heavy Rain en me disant qu'est-ce qui serait passé si je ne l'avais pas retrouvé. Il se passe tellement de choses dans la tête d'un parent qui perd son enfant comme ça en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne le retrouve pas ? Et puis il y a la culpabilité, il y a la peur, il y a plein de choses qui passent dans la tête à ce moment-là et c'est ce que j'ai essayé de développer, de creuser à travers ce projet. Là, pour l'instant, Detroit n'étant pas encore fini, diffusé, malgré tout, j'imagine que tu commences déjà, ou peut-être que tu as déjà certainement commencé à être un petit peu ouvert à l'idée que dans ta vie, tu puisses avoir comme ça une source d'inspiration du prochain jeu. Ah oui, oui, les prochaines idées sont en train de se cristalliser. Et souvent, ça se passe pendant le projet précédent, on n'arrive pas un matin en se disant, ça y est, j'ai trouvé. C'est quelque chose qui grandit petit à petit en soi. Il faut le laisser grandir, j'essaye de ne pas le précipiter non plus, parce qu'il faut que ça arrive comme une évidence à un moment. Et quand ça arrive comme une évidence, on se dit, je suis prêt à passer 4 ans, 3 ans, 4 ans à développer cette idée-là, parce que je n'ai pas le choix, c'est ce qu'il faut que je fasse. On dit que tu détailles beaucoup tes scénarios. J'ai lu quelque part ou écouté que tu avais été des fois jusqu'à faire 2000 pages de scénario pour un, ça paraît énorme, pour un jeu. Ça, c'est quelque chose qui rassure ou c'est quelque chose pour toi qui est une nécessité ou c'est un plaisir, c'est un peu tout ça ? C'est une énorme masse de travail, c'est un à deux ans d'écriture. Donc c'est quelque chose qui est très exigeant, très difficile. Parce qu'écrire de manière régulière, comme ça, et devoir produire des choses, c'est un travail qui est assez important et qui n'est pas toujours simple. Pour moi, c'est indispensable compte tenu du type de jeu qu'on fait, parce que ce sont des jeux qui font une dizaine d'heures en walkthrough typique, mais on crée souvent 14 à 15 heures de contenu, puisque ces jeux sont des branches, donc le joueur a différentes options, donc il faut écrire toutes ces options quelque part. Donc c'est un immense travail en quantité. On essaye d'être attentif à la qualité malgré la quantité, c'est-à-dire il y a tellement à écrire qu'on essaye d'être aussi bon que possible dans tout ce qu'on écrit, mais c'est un volume qui est assez conséquent. Et pour arriver à 2000 pages de script, souvent j'écris, j'ai regardé sur un projet, j'écris entre 5-6 000 pages de notes, d'idées, de choses qui sont abandonnées, de choses qui sont… voilà. Donc c'est beaucoup de travail. On évoque le temps passé, par rapport au temps du joueur ou au temps du jeu, est-ce que tu considères qu'au fil de tes jeux, ta gestion du temps, du temps des temporalités par rapport au jeu, celle des temporalités du spectateur aussi, ont évolué ? On peut considérer qu'au cinéma, on est sur ces 20 dernières années, un rythme qui s'est accéléré. Est-ce qu'on vit ça aussi en jeu ? Alors je ne peux pas répondre pour le jeu vidéo en général, parce que d'abord ça n'existe pas vraiment le jeu vidéo en général. Il y a tellement de types de jeux qui ont une approche du gameplay, de l'interactivité, de la narration et de la temporalité qui est chacune différente. En tout cas dans les jeux qu'on fait, on est toujours confronté à une difficulté assez particulière qui est qu'au cinéma, on peut se permettre beaucoup d'ellipses. Un personnage dans un film traverse son salon, on ne va pas le montrer en train de traverser son salon, on va le montrer en train de partir et puis à sa destination le plus souvent. Dans un jeu, parce que le jeu est interactif et que le joueur est en contrôle, on va être obligé de montrer in extenso tous les déplacements et toute l'interaction. Donc on a une difficulté inhérente au format à gérer la temporalité dans un jeu. Maintenant, au-delà de ça, il y a effectivement différentes approches. Nous, on a essayé beaucoup de choses. On a été sur un temps quasi continu de quatre jours sur Everein, où on avait vraiment une alternance nuit-jour et on suivait en temps continu, puisque c'était une espèce de compte à rebours. On suivait vraiment en continu le sort de quatre personnages pendant ce temps-là, ce qui était une expérience assez intéressante. Sur Beyond, on a essayé un équilibre qui est totalement différent, qui a été de dire qu'on raconte sur 25 ans la vie d'un personnage, donc on va le voir à différents âges, on va le voir grandir, etc. Je ne crois pas qu'il y ait de règles absolues là-dessus. Je pense qu'il faut... C'est un média qui est tellement ouvert, qui permet tellement de choses, qu'en fait, la limite, c'est un peu ce qu'on est capable d'imaginer, de concevoir, d'écrire. Mais au-delà de cette contrainte d'avoir une certaine continuité au sein d'une scène, parce qu'interactivité, je crois qu'il y a assez peu de contraintes. Concernant l'architecture, qui est, je pense, assez importante, qui reste encore assez importante aujourd'hui dans tes jeux, même si pour le premier grand jeu, elle était quasi actrice du jeu. Ton rapport à l'architecture, c'est quoi ? C'est reprendre des villes existantes, des quartiers existants, ou plutôt de laisser peut-être aller les gens avec qui tu travailles, peut-être, j'imagine, il y a des architectes, des gens qui ont des formations en architecture, à l'hybridation, comme on le fait aussi au cinéma, notamment dans le cinéma de science-fiction, entre différentes époques. Comment tu l'envisages ? Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles. Et volontairement, je ne m'en impose pas. Je laisse à chaque fois l'histoire que je veux raconter me dire de quoi elle a besoin. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. Sur Nomad Soul, qui était un jeu de science-fiction, on était vraiment imaginé, on était s'inspiré d'architectures, de civilisations anciennes, et essayé de les revisiter en science-fiction. Sur Fahrenheit, on était à New York, donc on voulait ancrer ce jeu vraiment, pour le coup, dans une contemporalité, et vraiment être ici et maintenant. Sur Evireyn, on était à Philadelphie, on a suivi un peu cette même logique. Sur Détroit, ça se passe dans la ville de Détroit, mais dans un léger futur. Donc c'était un espèce de compromis entre ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on se base sur une ville qui existe, mais on la revisite pour essayer d'imaginer ce qu'elle va devenir. Donc voilà, encore une fois, c'est le concept, c'est l'histoire, c'est l'émotion qu'on veut dégager, qui nous dicte ce qu'on doit faire d'une certaine manière. Alors on va parler inévitablement aussi un petit peu de technologie, puisque le jeu, c'est aussi des technologies, des innovations qui ont véritablement une empreinte sur l'esthétique, sur l'histoire, sur tout. Tu as vécu l'évolution des kits de jeu. Comment tu vis aussi cette évolution ? J'imagine que tes développeurs sont aussi au plus près de ces évolutions, des évolutions des moteurs de rendu, des évolutions des kits des fabricants. Comment tu vis ça ? Ou est-ce qu'à chaque fois, à chaque nouvelle console, c'est sa part de surprise, de bonne surprise, mais j'imagine aussi des fois de mauvaise surprise ? Alors on est dans une situation, encore une fois, assez atypique, à quantique, puisqu'on a décidé dès le départ de développer notre propre technologie. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo a grandement évolué pour aller vers ce qu'on appelle des middleware, c'est-à-dire des moteurs de jeu qui sont tout prêts, qu'on paye une licence et on peut les utiliser. On n'est pas allé vers ça, même si c'est certainement la décision économiquement la plus rationnelle, puisqu'on n'a pas les risques du développement, on a une technologie qui fonctionne et qu'on achète. Alors que développer sa propre technologie, c'est des risques, c'est des défis permanents, c'est une équipe aussi pour la développer. Aujourd'hui, à quantique, sur les 200 collaborateurs, il y a 50 ingénieurs en permanence qui travaillent sur la technologie, donc c'est un investissement conséquent là-dedans. On n'a pas fait ça parce qu'on a toujours pensé que les jeux qu'on avait envie de faire étaient assez atypiques et qu'ils avaient des besoins technologiques qui, eux aussi, étaient atypiques. On avait des vraies envies sur le travail sur la lumière, on avait des envies sur les personnages, on avait besoin de qualité de rendu sur la peau, on avait envie de travailler la photographie, on avait envie de tas de choses qui étaient importantes pour nous, pas forcément pour une grande partie des autres jeux sur le marché. Donc on a beaucoup investi très tôt sur cette technologie propriétaire. Et la deuxième chose qui rend cet aspect-là un peu atypique chez Quantique, c'est qu'on a l'immense chance d'être dans une relation exclusive avec un fabricant de consoles qui est Sony, puisqu'on travaille exclusivement pour Sony depuis une dizaine d'années maintenant. Ce qui change énormément de choses, on simplifie d'un côté, on complique un peu d'autre. Ce que ça change, évidemment, c'est qu'on travaille exclusivement sur consoles PlayStation. Donc là où d'autres développeurs doivent se soucier de la version PC, de la version console, si, console ça, nous on se concentre sur une seule machine. On a aussi l'immense chance par cette relation de recevoir les kits de développement des nouvelles consoles un peu avant les autres, puisque Sony consulte ses développeurs quand ils sont en train d'imaginer une nouvelle console. on reçoit des pré-kits, on a la chance de pouvoir donner notre avis et de pouvoir un peu contribuer à la conception de la machine. Donc tout ça fait que la technologie est quelque chose d'extrêmement important dans ce studio et qu'on en a une approche qui est un peu différente certainement que d'autres studios. Je t'ai entendu aussi évoquer le premier kit de développement que tu as reçu comme un peu un cadeau de Noël. Les applications, c'est important aussi. Dans la publicité, dans le motion graphic design, on peut très bien passer d'une application à une autre ou se dire, finalement, là, on a ce spécialiste-là, donc on va passer de 3D Max à Maya ou un autre. Ici, je crois que vous êtes plus Maya, mais bon, c'est une forme de... c'est un choix, ça pourrait être un autre. J'imagine que pour des questions de flux de production, parce que tout le monde travaille ensemble, il n'est pas question d'avoir un modélisateur qui soit sur une autre application. Tout le monde doit travailler a priori sur les mêmes. Ah oui, il y a une chaîne de production qui est posée, qui est en partie de la technologie propriétaire, mais qui utilise aussi, évidemment, des logiciels du commerce, dont Maya, dont quelques autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de se concentrer sur la technologie, sur tous les sujets sur lesquels on pensait pouvoir avoir une valeur ajoutée en développant notre propre technologie. Et on s'est reposé sur des logiciels du marché dès lors qu'on se disait « bon, voilà, Maya, ça existe, est-ce qu'on va faire mieux que Maya ? » Non, donc autant utiliser Maya. Mais oui, effectivement, comme il y a une forte imbrication de notre chaîne de production avec ces logiciels-là, c'est quelque chose qui est un peu imposé dans le studio. Il y a un choix technique qui est fait sur ces logiciels-là et sur ce qu'on utilise.